C'est parti pour la séance d'essai libre ici à Hockenheim, première démange de ce championnat d'Europe. On va faire un petit peu de découverte du tracé, on va se méfier des pneus froids tout de même. Exactement ce que vient de nous dire notre spotter, donc on connaît bien les dangers. Alors on va justement essayer de ne pas partir en tête à queue parce que la voiture est quasiment inconduisible. Donc on est depuis peu sur la version 2.5 avec le Rokunapak qui est arrivé et on va voir si ça améliore des choses. On va être très prudent sur les virages lents et les vibreurs. Parce qu'avec les pneus froids la voiture est très difficile dans les virages lents. À bilan on a la petite version du circuit qui n'est pas la plus excitante, moi je préfère la version F1. Ça enlève un des trois seuls points intéressants du circuit, à savoir l'épingle, un freinage qui est assez spectaculaire mine de rien. On arrive quasiment en bout de vitesse de pointe et il faut freiner pour une épingle à 40 à l'heure. Deuxième virage intéressant c'est celui-ci, l'entrée dans le stadium. Et le troisième c'est le premier droit qui est mine de rien très délicat, il ne paraît pas comme ça mais c'est compliqué à prendre. Alors les pneus ne montent pas du tout en température mais ce n'est pas grave pour cette séance d'essai libre, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le circuit. Et on va partir sur cette séance qualificative maintenant, alors que je rentre au stand. Et on nous libère pour la première des deux séances qualificatives de ce championnat. Et il va falloir faire monter tout ça en température si on veut tirer quelque chose de la voiture. Alors le circuit d'Okenheim et les Aston ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. Il faut savoir que la voiture est très lourde mine de rien, assez pataude. Et que sur un circuit comme celui-ci ça peut poser de gros soucis. Et on est pas mal. Bon un peu trop gourmand sur le dernier vibreur. Et là par contre on fait un beau chrono. On a moyen d'en refaire encore un. Avec ce qui nous reste dans le réservoir du moins j'espère. On va tenter de le refaire. Et d'améliorer les différents secteurs. On met déjà six dixièmes dans le premier. C'est bon signe. On est derrière Jordan Hicks. On est pas du tout sur une bonne trajectoire. Alors l'alerte de carburant logique. Deux litres et demi. C'est le barème. Vous connaissez si vous jouez à Project Cars. La voiture qui est quand même sacrément à l'aise avec les pneus chauds. Je ne croyais pas trop au début. Elle est très délicate avec les pneus froids. Mais une fois qu'elle est bien mise en température, regardez. On arrive à faire deux belles choses. Oh ! Limite. À l'entrée du Stadium. En deuxième ici pour l'épingle à gauche. J'ai trop de grippe en fait. Ça c'est bizarre. Alors ça c'est une sensation assez particulière que j'ai que dans Project Cars. J'ai la sensation que des fois les pneus ont un grippe absolument parfaitissime. Et je ne suis pas du tout prêt à ça. Allez le dernier drone va essayer de bien sortir. C'est encore un peu trop large mais ça va faire l'affaire. On va pas oublier de passer les rapports. Et on passe deuxième derrière Mike Downs qui est à la pôle pour l'instant. Alors commencer à retenir les noms. Ça va être la nouvelle chose à faire pour ce championnat. C'est de retenir les noms des nouveaux adversaires. Qui se sort du lot. Et nous on n'ira pas au bout du tour de toute façon avec moins d'un litre dans le réservoir. Donc on va conclure ici cette première séance qualificative. Et on se retrouve pour la deuxième tout de suite. Et on a donc bien terminé la première séance qualificative. Deuxième mais à neuf dixième de la pôle. Donc on va voir si on peut se rapprocher. Et améliorer notre chrono. Donc on repart pour la deuxième séance. Qui va déterminer la grille de la deuxième course du week-end. La course endurance. Qui inclut un arrêt durant les cinq tours de course. Et de nouveau même procédure. Il va falloir mettre en température la voiture. Une fois que ce sera fait. Ça devrait bien se passer. Et voilà. Et ça nous permettrait d'éviter ce genre de bêtises. Alors on va laisser passer. Tout le monde va perdre beaucoup de temps. Parce que là il y a des voitures. Allez s'il y a une petite brèche. On va repartir. On va se remettre déjà dans le bon sens. Alors qu'on rentre dans le stadium. C'est Jordan X qui prend la pôle. Nous on est toujours dernier évidemment. Avec ce tour invalidé. On va maintenant entamer notre tour. On va laisser un petit peu d'espace devant. Voilà. En espérant que les garçons de vent partent également pour un tour chrono rapide. Voilà. Donc il y a trois voitures derrière. Et c'est parti. On lance le chronomètre d'ici quelques secondes. Et les BMW qui semblent être nulle part sur ce tracé. C'est impressionnant là la différence. Et on est le plus rapide du premier segment. Le premier secteur qui nous est favorable. Mais attention aux garçons de vent qui vont peut-être nous ralentir. Pour l'instant il ne nous pose pas de problème. Il faut absolument qu'on ne tombe pas sur eux dans le stadium. Parce que là ça pourrait poser gros soucis au niveau du chrono. On va doubler la BMW avant d'entrer dans le stadium. Ce serait bien. On va la toucher je crois. Et de nouveau plus rapide dans le deuxième secteur. Avec quelques assouplissements de suspension. Ça vous change une voiture. Et c'est Mike Downs qui prend maintenant la pôle. Ah pourquoi je suis retombé en deuxième ? Ça c'est une bêtise de ma part. Le verdict du chronomètre maintenant. Et c'est le deuxième chrono derrière Mike Downs. Et donc le verdict de cette deuxième séance qualificative. On est donc deuxième derrière Mike Downs qui aura donc pris la pôle. Et on est devant Jordan X. Et Johnny Jones complète le top 5. C'est parti pour la première des deux courses. La course sprint. Alors on est deuxième mais on est à l'intérieur. Est-ce que ça fera la différence ? La réponse à l'extinction des feux. Et c'est parti. Et on est à la lutte avec la Ginetta numéro 60. De Mike Downs. Donc le pôle man. A tenter de garder l'intérieur. Et on conserve pour l'instant notre place. Qui était là au niveau de la grille de départ. Et donc la Ginetta qui est en force en tête. Jordan X a également conservé sa troisième place. C'est parti pour l'instant. Premier passage dans le stadium. Et à quasiment une seconde ça y est sur Mike Downs. Qui prend un petit peu d'espace devant. On rappelle que la course est très rapide. C'est deux tours. Et on est donc à la mi-course en terminant ce premier tour. Et à moins d'une erreur ça va être difficile d'aller chercher la victoire. Parce que là la Ginetta est très rapide. Je ne suis pas en mesure pour l'instant de me battre face à elle. Ok mec, let's see if we can get him on this lap. Try to force an error. He's under big pressure now. Come on, you can take him. Pour forcer une ouverture pour ça, il faudrait déjà que je sois proche. Pour l'instant c'est pas gagné. Malheureusement je crains qu'on sera deuxième à la fin de cette course. On va débuter le championnat avec un podium, c'est pas mal. Mais là, c'est une petite déception tout de même. Je dois vous l'avouer. Et c'est terminé pour la première des deux manches de ce week-end de Dokkenheim. Et on conclut cette première course à la deuxième place donc. Pas en mesure d'aller chercher la Ginetta qui était tout simplement plus rapide. Donc face à notre ami Mike Downs. Ce qui prend donc par la logique des choses la tête au championnat du monde. Et on va poursuivre tout de suite avec la deuxième manche. Steadis, stand by, I'll call the green. Green, green, green. Et drapeau vert, on est parti pour cette deuxième manche de ce premier week-end du championnat. Et on s'élance très bien. Et on prend le commandement devant Mike Downs. Et s'agit de l'état vert à l'entame du premier droit. Nous sommes devant. Et attention à notre équipier. La voiture numéro 19, la blanche. qui est donc troisième et au général est sur la grille. On va voir s'il s'en sort bien. On va essayer de le deviner dans les rétros. En tout cas, on a pris un excellent départ. Il est toujours troisième, vous le voyez, la voiture blanche. Ça, c'est très bon pour le championnat. Dans notre équipier proche, il pourra peut-être travailler pour nous. Dans le futur, il y a un coéquipier compétent, ça fait toujours plaisir. Ce n'est pas toujours le cas. Je crois qu'on a signé pour une bonne écurie. Et que le garçon a beaucoup de volants. Allez, devant la tribu de Mercedes maintenant. Et on enchaîne bien. ACS avec Seth Aston, finalement, qui, malgré son côté pâteau, avec toutes les jauges de température dans la bonne fenêtre, arrive à nous donner de bonnes sensations en courbe. Première entrée dans le stadium. Oh, est-ce que ça attaquerait pas à l'intérieur ? C'était très optimiste de la part de Mike Downs d'attaquer là. En tout cas, on n'est peut-être pas aussi rapide qu'on le voudrait, mais on est devant. Pas encore de sensation de bouchonner, bien sûr. Alors que là, on est allé au-delà des limites de la piste. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est du sous-virage. Ce n'est pas volontaire. Et la Ginetta qui reste derrière en vitesse de pointe. On arrive à faire quelque chose tout de même. On va voir au niveau des écarts aussi. Vous avez tout en bas à gauche sur votre dashboard, tout comme moi. Au niveau de la température, on est un peu froid. Vous voyez, 80, 79 dans les pneus arrière. Peut-être pas assez d'appui à l'arrière ou trop de pression. Peut-être que si on fait un arrêt au stand, je pourrais peut-être régler ça tout à l'heure. Est-ce qu'il a plongé ? Je pense que oui, il est côte à côte avec nous. La Ginetta numéro 60 qui était bien ressortie, mais qui ne trouve pas l'ouverture pour l'instant. Alors qu'on va nous appeler, voilà. On va nous appeler pour notre arrêt. Alors on va le faire tout de suite et on va régler ce souci de pression. Enfin, du moins, ce souci de température en modifiant les pressions. Et il est partout et il va plonger. Non, ça va, j'ai eu très très peur. Il y a un garçon qui avait plongé. Allez, la deuxième. À droite de toute. Et direction les box. Et c'est ici que l'on va voir si s'arrêter en même temps que le second était une bonne idée. Donc Mike Down, ça tenir à l'œil. Regardez bien où il s'arrête. Il y a du monde qui rentre. Beaucoup de mécaniciens sont prêts. Et notre équipier là-bas devant qui rentre aussi. Jordan X donc, qui sera notre équipier cette saison. Vous voyez qu'il y a beaucoup de Mustangs, beaucoup de voitures de fond de grille. Les Mustangs qui ne s'en sortent pas du tout dans ce championnat. Un peu comme les BMW E92. Et on ressort premier. Donc très bel arrêt de la part de l'équipe. Et normalement, derrière nous, ce devrait être notre ami Down qui aurait également fait un bon arrêt. Et c'est reparti. Avec une piste bien dégagée, c'est très bon pour nous. Et ce serait Johnny Jones qui est maintenant deuxième. Attention. Parce que ça peut jouer sur le classement général. Et oui, Johnny Jones qui est donc passé devant Downs. Oh, et même Downs qui n'est pas du tout ressorti là. Parce que troisième, c'est encore notre équipier. Donc techniquement, 9, 10 et 11. On est les trois premiers de la course ici que vous voyez sur la minima par haut à gauche. Donc notre équipier qui est actuellement troisième. Donc bel effort des mécaniciens des deux côtés par contre. Pour notre ami Downs. Ça s'est un peu plus mal passé. Alors on a réglé également en off la pression des pneus. Vous vous doutez bien. On n'est pas parti avec la même pression à l'arrière. En espérant que ça monte un petit peu plus. Vous voyez qu'on est déjà dans les 90 à l'arrière. C'est un petit peu mieux. Mais ce n'est pas encore la fenêtre idéale. Entre 95 et 105, c'est vraiment l'idéal. Là évidemment, on est un petit peu en dessous. Température d'huile, ça va aussi. 99. On va voir maintenant comment les autres vont ravitailler. Ceux qui ont fait un tour de plus. Est-ce que virtuellement, on a perdu cette tête de course. On va voir d'ici quelques instants la réponse. Alors que la voiture est bien plus à l'aise sur le train arrière. Dans le troisième secteur. Ça ne ressort pas encore. Donc visiblement, ça sent très très bon. Et on entre dans l'avant-dernier tour de ce premier meeting. Toujours en commandement, donc, devant Johnny Jones. Puisque les garçons devant, notamment Adriano Itzo, ne se sont pas encore arrêtés pour leur arrêt. Et là, ça commence à devenir assez sombre, les amis. Alors, les conditions météo étaient nuageuses. Est-ce que ça signifie que la pluie va venir s'inviter dans la partie ? Attention, parce qu'avec des pneus slick et ces voitures-là, la pluie, c'est un véritable fléau. En tout cas, on a trouvé notre rythme sur ce tracé d'Ockernheim. Ce n'était pas gagné après les essais libres, je dois vous l'avouer. Mais j'ai été très surpris par le comportement de la voiture. Avec un peu d'essence et des pneus à bonne température, ça fait le taf. Alors, les derniers hommes à passer par l'estand, ils sont maintenant dans ce quatrième tour. Et de nouveau... Ah, non ! Deuxième alerte de respect des limites de la piste. Faites attention parce que ça ressort, mais ça ne devrait pas poser de problème pour nous. Les garçons devraient ressortir derrière, et voilà. Et donc, Johnny Jones qui fait la bonne affaire en prenant la seconde place. Et si mes calculs ne sont pas trop mauvais, on devrait peut-être même prendre la tête du classement général. Ah, voir, on fera les décomptes en fin de week-end. Mais là, pour l'instant, c'est de garder un oeil sur le ciel parce qu'il devient très gris au-dessus d'Ockernheim. Mais peut-être que c'est aussi gris que Mercedes, mais là, ça ne nous arrange pas. Ce ciel argenté. Allez, on poursuit tout de même. Je pense qu'on va éviter de la pluie d'ici la ligne d'arrivée. Par contre, derrière, il y a une autre Aston Martin qui est très proche. Finalement, les Aston étaient les meilleures voitures ce week-end, hormis la victoire de Downs. Et là, j'ai fait une petite bêtise en perdant ma vitesse. J'espère qu'il ne va pas réussir à passer à l'intérieur. J'ai complètement perdu l'équilibre de la voiture sur le vibreur dans le droit. Là, à moins d'une catastrophe, ça devrait passer pour cette victoire. Même si derrière, on est très proche. Jordan X qui va peut-être prendre la deuxième place. Est-ce que l'équipe va faire un doublé ? Parce que là, ça semble bien parti pour. Oh là là, je ne suis nulle part avec ma boîte de vitesse. Est-ce que X va me doubler ? Oh là là, on va être à 3 sur la ligne d'arrivée. Oh, c'était une arrivée très serrée. Mais c'est un doublé pour l'équipe. Et je pense que c'est le premier doublé de l'histoire de la carrière pour un de mes coéquipiers. En tout cas, c'est très bon pour le général. Et Johnny Jones qui termine donc 3e. Et Mike Downs n'est que 8e. On va découvrir le classement de la course avec 15 points et 12 points pour Jordan X de la team SBV. Et donc, eh bien, meilleur tour en course pour nous lors de la première manche. Et Mike Downs, malgré tout, le plus rapide de la seconde. Et au classement général, ça nous met donc en tête avec 27 points devant notre équipier qui n'aura pas remporté de course mais qui aura été le plus régulier avec 22. Mike Downs, le vainqueur de la première manche et 18e à égalité avec Johnny Jones de chez AeroBull. Eh bien écoutez les amis, c'est ici que l'on va se laisser pour cet épisode de la carrière de Project Cars. On se donne rendez-vous très vite pour la suite. et on verra où a lieu la prochaine manche la fois prochaine. Merci beaucoup les amis. Bon amusement en piste. Salut !